Dans l'attente de la validation de son succès à Nancy sur tapis vert que Ville Rouen occupe la place de barragiste au moment de recevoir Pau, 15ème, 8 points devant. Si QRM va trembler jusqu'au bout pour son maintien, les Palois semblent plus sereins malgré une série en cours de 4 défaites consécutives. Les hommes de Liettolo avec une marge liée à leur bonne première moitié de saison et sont beaucoup moins dans l'urgence que leur adversaire. Première opportunité pour QRM avec cette frappe cadrée mais trop axiale et pas suffisamment appuyée pour tromper Stéphane Bayic. Les hommes de Fabien Mercadal se procurent les meilleures situations dans cette première période et vont ouvrir le score de la 10ème minute grâce à Khalidou Sidibé. Le 3ème but de la saison pour le milieu de terrain prêté par le TFC. Le débordement d'Alpha, le centre qui est détourné, le ballon qui part en cloche mais l'équilibre est bon pour Sidibé qui parvient à cadrer sa reprise et tromper l'ancien gardien Stéphano, Stéphane Bayic. 1-0 à la pause pour QRM. Pau qui n'a pas marqué lors des deux derniers matchs va devoir réagir. Défaite 1-0 contre Sochaux dernièrement. Défaite 3-0 face à Guingamp il y a deux journées. Mais enfin une réaction des Palois dans ce deuxième acte. Il faudra attendre la 72ème minute pour voir ce beau mouvement et la passe descendée pour Zakaria Neji. Quatrième but pour l'Algérien. Des Palois beaucoup plus entreprenants en deuxième période. Ligetolo a fait sortir El Melali pour l'entrée de David Gomis. Le Pau qui s'est incliné sept fois sur les dix derniers matchs. On veut relever la tête et bien terminer ce championnat. La deuxième mi-temps est de bien meilleure facture pour le Pau FC. Avec une opportunité de virer en tête mais le geste juste n'est pas effectué. Pour tromper la vigilance de Nicolas Lemaitre. En revanche la frappe croisée à la 88ème minute de Romain Armand va faire mouche. Cinquième but de la saison pour l'ancien du PFC. Romain Armand 35 ans mais toujours aussi précieux. Ballon bien décalé par David Gomis. Ça fait 2 buts à 1 dans les dernières minutes pour Pau. Et QRM qui n'a remporté qu'un seul de ces six derniers matchs pour cinq défaites. Menée à la pause, le Pau FC a su inverser la tendance en deuxième mi-temps. Et s'impose 2 buts à 1 mettant enfin à quatre défaites consécutives. AQRM n'a pas su tenir son avance et reste barragiste.